Les 13 lois du marketing efficace. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre qui si vous ne deviez lire qu'un seul livre pour comprendre tous les concepts du marketing en anglais et bien ce livre est sans doute partie de ce que je pourrais vous recommander. Il s'agit de The Advertising Solution de Brian Kurtz. Ce livre en fait regroupe les secrets de marketing de nombreux marketeurs et entrepreneurs américains dans un seul ouvrage. C'est donc un condensé des meilleurs marketeurs, entrepreneurs et copywriters, c'est-à-dire les gens qui écrivent des messages publicitaires. Dans le livre, Brian Kurtz et son co-auteur Craig Simpson synthétisent notamment les conseils d'une des plus grandes légendes du marketing du 20e siècle qui est Claude Hopkins. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous le contenu du chapitre 4 qui sont les secrets pour écrire du marketing efficace. Voici donc les 13 lois distillées par Brian Kurtz pour ce marketing efficace. La première loi qui est un peu contre-intuitive, c'est tout simplement que vous n'avez pas besoin d'être brillant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que quand on est novice en matière de rédaction de messages marketing, on essaye de rédiger des textes qui soient jolis ou qui soient bien tournés. On essaye de communiquer des choses pour impressionner. Autrement dit, on a tendance, quand on est novice en matière de marketing, à penser en slogan. Or le slogan n'est pas du tout votre ami pour faire connaître votre petite ou moyenne entreprise. En fait le slogan c'est probablement votre pire ennemi. Parce que les clients ne parlent pas en slogan, ils parlent leur langue à eux de tous les jours, ils ont des problèmes à résoudre. Et en fait, la façon dont vous parlez est moins importante que ce que vous dites. Et essayez de faire rimer votre message marketing, essayez de le rendre joli ou de faire des publicités qui soient esthétiques et complètement secondaires voire contre-productives par rapport au fait de concentrer notre message sur ce dont a besoin le client. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'être brillant, vous n'avez pas besoin d'être un orateur de grand renom, vous n'avez pas besoin d'être un auteur capable d'une prose ou d'une rime qui soit particulièrement intéressante. Non, vous avez juste besoin de parler le même langage que votre prospect. Règle numéro 2 qui est donc une conséquence de la première. Règle numéro 2, eh bien tout simplement votre langage doit rester simple. Votre langage doit rester simple et naturel. Il faut vous souvenir que vos clients sont des personnes qui sont extrêmement occupées comme tout le monde aujourd'hui. Donc, les gens sont bombardés aujourd'hui, pas seulement par des publicités, mais aussi par plein de demandes de leur entourage, plein d'exigences du trésor public, plein de contraintes qui sont placées comme ça sur leur vie. Et si vous voulez avoir une chance de leur communiquer votre offre, il faut que vous soyez capable de la communiquer de façon simple. Et cela, ce n'est même pas parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Ce n'est même pas pour ça. C'est tout simplement parce qu'ils ne vont pas investir l'énergie de déchiffrer votre message marketing s'il est trop complexe. Donc, vous devez faire en sorte qu'il soit très digeste et facile à assimiler. Une technique que j'utilise pour m'assurer que mon message marketing n'est pas trop complexe. Cette technique, c'est tout simplement d'utiliser un lecteur ado. Qu'est-ce que je veux dire par un lecteur ado ? C'est tout simplement que je demande à un enfant ou un adolescent de la famille, par exemple, de me relire le texte que j'ai écrit. Si, par exemple, j'écris une lettre de vente pour vendre un livre ou une formation, je ne me contente pas de mon script en me disant que ça doit être bon parce que je suis bon. Ce que je fais, c'est qu'avant de le passer au prompteur et de le filmer en vidéo ou de mettre en ligne la lettre de vente, je le fais lire. Je le demande à un enfant. Donc, à partir de l'âge où on sait lire, je ne sais pas quel âge on sait lire de nos jours, ça doit être 17 ans maintenant, mais à mon époque, c'était de l'ordre de 6, 7 ans et jusqu'à 13, 14 ans, on va dire. Donc, quelqu'un qui n'est pas un marketeur ou un entrepreneur, de lire le texte à haute voix. Et donc, si cet enfant ou cet ado butent sur des mots, c'est que la phrase n'est pas suffisamment fluide, mon texte ne coule pas naturellement et donc qu'il faut que je corrige. Donc, c'est une bonne technique pour se forcer à écrire quelque chose de lisible et de compréhensible. Le troisième point qui est toujours lié à ce que j'ai dit auparavant, le troisième point, c'est que vous ne devez jamais, vous ne devez jamais mépriser les prospects. Alors, vous allez me dire, mais Sébastien, mais non, je ne méprise pas les gens, moi, enfin, je suis sympa. Mais en fait, vous ne devez pas donner la sensation que vous les méprisez. Et ça, c'est un risque qu'on course. Déjà, premièrement, quand on a un langage trop alambiqué, on en a déjà parlé. Mais aussi, deuxièmement, quand vous utilisez un langage d'expert. Si vous essayez de montrer que vous êtes un expert de la thématique en utilisant un langage qui contient du jargon, eh bien, le risque que vous essayez, c'est que vos clients qui, eux, n'ont pas passé leur vie à étudier ce sujet, n'ont pas passé leur vie à travailler là-dedans et à créer des produits et des services, eh bien, vos prospects vont décrocher. Donc, c'est pour ça, par exemple, dans mes vidéos de… même dans les vidéos gratuites comme celle d'aujourd'hui, mais encore plus dans mes messages de vente ou mes vidéos de vente, eh bien, je ne vais jamais parler des termes, du jargon anglo-saxon, du marketing. Je ne vais pas commencer à dire aux gens, mais voilà, il faut que votre USP soit clair si vous voulez avoir un bon CTR sur votre PPC. Parce que, ben, sinon, quand les clients arrivent sur votre landing page, vous allez avoir un taux de conversion sur la landing page qui sera nul. Là, si ça se trouve, j'ai déjà perdu des gens, là, sur YouTube et sur Facebook qui me regardent et qui ont dit, bon ben, tant pis, je m'arrête là dans la vidéo. Donc, vous devez faire très, très attention à être approchable dans votre communication, à être abordable. Et le choix des mots, dans ce cas-là, est crucial. Si vous utilisez un terme clé, ce qui permet de montrer qu'on est un expert, c'est quand même important d'utiliser les mots clés et de ne pas parler non plus comme si on parlait à un bébé. Parce que sinon, c'est encore une façon de mépriser le prospect. Mais par contre, le clarifier juste après. Donc, par exemple, je ne vais jamais dire, vous devez avoir une USP claire ou une USP claire. Je ne vais jamais dire ça. Mais par contre, je vais dire, mais voilà, vous devez avoir un message clair qui exprime votre promesse de vente, un peu de mots. Ce qu'on appelle en anglais USP, unique sales proposition. Ou en français, on appelle cela votre proposition unique de vente. Donc, là, vous voyez, j'ai pris le temps, ça m'a pris 10 secondes littéralement, de vous expliquer ce que c'était, d'utiliser le mot clé qui montre que je suis un expert, je sais de quoi je parle. L'USP développé par Rosser Reeves dans les années 50-60 aux Etats-Unis. Mais je permets aussi, via cette traduction, à tout le monde de suivre ce dont je suis en train de parler. Le point suivant, la règle suivante qui est donc la quatrième règle du marketing efficace qui est essentielle. Quatrième règle du marketing efficace, c'est du départ à la fin de votre message marketing, du début jusqu'à la fin, du premier au dernier mot, vous devez toujours offrir du service. Autrement dit, que vous vendez un produit physique ou un service, vous vendez toujours du service. Et dans votre message marketing, tout ce que vous communiquez doit apporter de la valeur au client. Alors ça, c'est un petit peu difficile à comprendre pour beaucoup de personnes parce que, bon déjà, il y a des gens qui vendent un produit et qui ne comprennent pas qu'en fait, tout ce qu'on vend représente un service pour le client. C'est-à-dire que même si vous vendez un produit cosmétique, en fait, ce que vous lui rendez comme service, c'est de lui permettre de rester jeune plus longtemps. Si vous vendez des boulons et des vis, vous ne vendez pas des boulons et des vis, vous rendez le service de lui permettre de monter ses meubles et d'être fier chez lui. Donc, il faut que dans votre message, quand vous relisez votre texte de vente, par exemple, ou votre publicité, vous demandiez en fait, est-ce que dans ce message, je suis en train de parler de moi, l'entrepreneur et de mes produits ou bien est-ce que je suis en train de parler du client et du service que je veux lui rendre dans sa vie ? Ça, c'est hyper important parce que souvent, on voit des publicités, ils sont en train de suivre la marque comme « insister pour avoir le produit X » ou « il vaut mieux un baril d'Ariel que deux barils de la marque de l'Essip X ». Mais en fait, ça n'explique pas le service que vous rendez au client qui est le linge plus blanc que blanc. Donc, vous devez vous concentrer en permanence dans votre message sur ce service rendu. Et ça, ça nous mène du coup à la règle suivante. La règle suivante selon Claude Hopkins, répétée dans ce livre de Brian Kurtz, c'est que vous devez, quand vous créez un message, quand vous communiquez avec vos clients, vous devez vous oublier complètement. Vous devez vous oublier complètement. Ça veut dire qu'à la relecture, vous devriez quasiment être capable de supprimer le nom de votre entreprise et celui du produit, du message et quand même donner envie aux gens d'acheter parce que vous leur parlez d'eux-mêmes quand ils vous regardent. Et c'est ça qui va créer la décision d'achat, c'est que je vois moi le client, je vois mon univers comme étant différent grâce au service qui va m'être rendu. Et en fait, peu importe le nom du produit à ce stade, si je suis convaincu que mon univers, mon monde va être différent et que mes problèmes vont être résolus. Donc, vous devez vous oublier. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour certains. Parce que spontanément, on a tendance à vouloir se mettre en avant pour donner la crédibilité à notre message. Alors qu'en fait, non, c'est le service que vous rendez qui vous donne la crédibilité. Et ça m'amène du coup à la règle suivante. Il y a une certaine logique dans cette progression. La règle suivante quand vous allez relire votre message de marketing ou votre publicité, c'est que vous ne devez jamais vous vanter. Et vous ne devez pas vous vanter. Des exemples donnés dans le livre sont par exemple, nous sommes l'entreprise première du secteur, les plus grands du pays. Nous étions les premiers installés. Nous avons vendu le plus de produits XYZ au monde. Ou tous les matins, vous entendez à la radio, voilà, à la radio numéro 1. D'ailleurs, je crois qu'en France, il y a trois radios qui se vantent d'être la radio numéro 1 en France. Je ne sais pas où est-ce qu'ils prennent leurs statistiques, mais vous voyez déjà, ça pose un problème ça. Et en fait, ce que fait remarquer Godopkins, c'est qu'à partir du moment où vous essayez de montrer, de vous vanter comme ça, vous avez oublié le client et vous oubliez de vous demander, mais en fait, est-ce que ça lui apporte quelque chose d'avoir cette information ou non ? Et ensuite, est-ce qu'il va me croire aussi quand je lui donne cette information tout simplement, si elle n'est pas appuyée de statistiques concrètes ? Et donc, c'est du temps perdu dans votre message marketing. Le point suivant, qui à lui tout seul peut multiplier les ventes de votre produit ou service, le point suivant, c'est que dans votre message, vous devez toujours avoir un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est le moment où vous dites aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent concrètement. Par exemple, moi, à la fin de cette vidéo, quand vous avez fini de la regarder, ce que je souhaite que vous fassiez, c'est que vous vous inscriviez à mon atelier « Les secrets des entrepreneurs libres ». C'est un atelier gratuit que je fais sur Internet. Je vous en parlerai du coup à la fin de la vidéo, mais le lien se trouve en dessous. Eh bien, si je m'en contente de mettre le lien dans la description de la vidéo en me disant « ben voilà, quand les gens ont regardé la vidéo, ils vont sûrement sauter sur l'occasion de lire le texte qui est écrit en dessous », eh bien, le nombre de gens qui vont passer à l'action derrière sera quasiment zéro. Donc, je n'aurai pas l'occasion d'aider des milliers d'entrepreneurs si je ne fais pas mon appel à l'action. Donc, vous devez être très clair. Ça vous force, en fait, vous, à être au clair sur l'action la plus importante que votre prospect ou votre client doit entreprendre après avoir écouté votre vidéo, lu votre texte, écouté votre podcast audio, lu votre publicité. Ça va être très clair. Donc, ça veut dire que quand vous faites une publicité au clic, comme sur Facebook ou AdWords ou autre, alors sur AdWords, on n'a pas le droit de dire « Cliquez ici », mais sur Facebook, profitez-en. Dans la description en dessous, mettez « Cliquez ici pour recevoir notre guide ». Ne dites pas juste « Notre guide vous permettra de X, Y, Z ». Donc, ce point-là est hyper important. C'est savoir toujours quelle est l'action que les prospects doivent entreprendre. Le point suivant, c'est puisqu'ils doivent entreprendre une action, eh bien, il faut les pousser à entreprendre l'action maintenant. Autrement dit, dans toutes vos offres, dans tous vos messages marketing, vous devez créer de l'urgence. Créer de l'urgence, c'est pousser le client à se décider maintenant. Et vous devez avoir une bonne raison pour laquelle ils doivent se décider maintenant. Ne dites pas juste aux gens « Ah, j'ai ça maintenant ! » Sinon, le ciel va vous tomber sur la tête. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Est-ce que vous offrez un bonus pendant un temps limité ? Est-ce qu'il faut s'inscrire maintenant parce que sinon, ce ne sera pas possible ? Par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'organise un séminaire. Vous faites un séminaire présentiel. Il y a forcément une date limite d'inscription. Au pire, la veille du séminaire, la plupart du temps, c'est beaucoup plus en amont. Et donc, il y a une date limite. Donc, il faut se décider maintenant parce qu'après, il n'y aura juste plus de place. Ou alors, parce qu'après, on aura déjà imprimé tous les badges et ce ne sera plus possible de nous rejoindre. On aura réservé les repas ou les chaises ou quand sais-je. Le point suivant, la citation de Claude Hopkins, c'est qu'en fait, dans votre marketing, vous devez éviter d'être frivole. Alors, éviter d'être frivole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter l'humour inutile. On n'est pas là, en fait, pour faire de l'entertainment, c'est-à-dire du divertissement dans notre marketing. On est là, en fait, pour donner aux clients l'information nécessaire pour qu'ils puissent prendre leurs décisions d'achat. Donc, on est là pour éduquer, pour vendre. On n'est pas là pour divertir. Et si vous avez un tempérament plutôt jovial, si vous aimez bien les gens sympas et rigolards, vous allez peut-être avoir tendance à mettre trop d'humour dans votre marketing. Et bien que Hopkins, Claude Hopkins, écrivait, lui, à une époque particulière... Là, cette règle-là vient de l'enseignement de Claude Hopkins. Le livre est récent, mais cette règle date de Claude Hopkins. Bon, ben, lui, il vivait à l'époque de la Grande Dépression après 1929. Bon, l'humour, quand on parle d'argent au prospère à cette époque-là est peut-être malvenu. Mais même à notre époque, à nous, de grande prospérité et où dans les publicités à la télé, on aime bien faire des choses un peu rigolotes ou originales ou autre. Eh bien, il faut vous rendre compte qu'en fait, l'humour, souvent, vous coûte des ventes. Parce que votre client, lui, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Il y aura besoin d'un certain sérieux dans le service. Et donc, il faut être très, très attentif à ne pas dépasser les bornes, on va dire, dans votre message marketing. Et enfin, le dernier, la treizième règle, la treizième loi du marketing efficace, très, très, très importante d'ailleurs quand vous rédigez un message de vente écrit ou une publicité, c'est que votre message marketing doit toujours raconter l'histoire en entier. Toujours raconter l'histoire en entier, ça veut dire ne pas se dire que les gens aujourd'hui sont pressés, stressés. Donc, on va essayer de tout faire tenir en deux paragraphes parce qu'il n'y a pas eu le temps de leur donner davantage. Ça, ça donne naissance à ce que j'appelle le marketing Twitter. C'est-à-dire que tout le monde essaie de communiquer en 140 caractères. Et du coup, c'est une course au message le plus simple et bête, minimum. Et bien que j'ai dit qu'on doit utiliser un langage simple, il ne faut pas oublier que pour que les gens prennent la décision d'acheter, ils ont besoin d'avoir toutes les pièces en main. Donc, on va leur donner un message en entier. Par exemple, cette vidéo, la majorité des gens, la très grande majorité des gens aura regardé moins de deux minutes. Donc, aura raté l'essentiel du contenu, des informations de la vidéo parce que les internats se décident en 7 secondes s'ils regardent ou pas. Et le temps moyen que les gens passent sur des vidéos ou des pages web, c'est de 37 secondes. Le temps moyen sur mes vidéos est d'environ 40 à 60% de la vidéo. Donc, selon la vidéo, entre 4 et 6 minutes en général. Mais je sais que moi, je parle aux gens qui ont l'intelligence et l'intérêt de continuer jusqu'à la fin. Donc, j'essaie d'augmenter la densité de valeur que je donne dans mes contenus, la valeur par minute. J'essaie de faire en sorte de donner le plus de valeur possible par minute et de ne pas me perdre dans des parenthèses et des à-côtés qui n'ont rien à voir à vous raconter ma vie si ça n'a rien à voir avec le message. Mais en même temps, je fais en sorte de raconter l'histoire complète pour que vous puissiez retirer, même d'une vidéo gratuite, ou pour que vous puissiez retirer de mon livre, ou que vous puissiez retirer de mes formations ou de mon atelier, des éléments que vous pourrez mettre en place dans votre vie. Donc ça, c'est moi en tant que formateur. Maintenant, moi en tant que vendeur, je fais en sorte, quand je parle de ma formation, de donner tous les éléments nécessaires. Et donc, si la vidéo qui décrit ma formation dure 30 minutes ou 40 minutes, eh bien, ainsi soit-il. Parce que quelqu'un ne va pas s'engager dans une formation d'un an en disant, oh là là, Sébastien, ta vidéo de description d'information, ça durerait plus de 4 minutes, je n'ai pas pu me concentrer, je l'ai laissé tomber, je ne l'ai pas acheté. Est-ce que cette personne aurait pu s'engager dans une formation d'un an ? Probablement pas. Donc, ça repousse les personnes qui ne correspondent pas à la personne que je recherche, ça me permet de garder les personnes intelligentes qui essaient de se décider. Dites-vous bien cela, quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que vous vendez ne lira pas trois lignes de ce que vous leur dites comme description. Si vous vendez, comment bien éduquer ses enfants, quelqu'un qui n'a pas d'enfant et ne compte pas en avoir, ne lira pas votre message du tout, en aucun cas, quelle que soit la longueur, même si c'est un message Twitter. Par contre, celui qui a le problème que vous résolvez, si votre truc sait comment faire en sorte que votre enfant ait le bac et que son fils ou sa fille viennent de redoubler la terminale et qu'il faut absolument que son fils ait le bac, il va lire tout, tout, de A à Z pour avoir tous les éléments pour prendre sa décision et pour acheter.